Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On espère que d'avoir roulé ça fera effet Pour tout oublier et juste S'amuser Alors pourquoi tout le monde aime les catamaries Malgré que ce jeu soit Lait Non mais on peut le dire ce jeu il est très basique Il pourrait tourner sur une machine Il y a plus de 30 ans sans problème En fait il y a un côté universel dans le catamari The Great Cosmos A world of mystery both tantalizing And terrifying Not a very well publicized world You understand But a glamorous and influential world Never the less Bold yet sensitive And rugged to boot Tolerant and compassionate With a heart deeper than the oceans Such is the Great Cosmos And the king that rules over it Is marvellous to behold Except for the one time That he destroyed all the stars in the universe No big deal really Having come to and realize the folly of his ways The wisest of kings sent to the planet earth His beloved son The prince And commanded him to make a catamari Of ample proportions Tossed unceremoniously to earth The valiant prince ruled The catamari entrusted to him by the king Rolling up more things than you can count Vaulting boxes Pencils Erasers Postcards Ramen Robots Cows Sheep This girl That boy Moms and dad Bicycle Wives and dad Bites and dreams Clouds Islands Dreams 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 No The prince Rolled them all up Rolled and rolled Until the catamari was big enough To be lifted up to space To replace the shiny stars That were so grievously lost And that dear friends Was the plot and purpose Of the fabulous game called Katamari Daracy Its popularity recognized no boundaries or borders And it rolled right out of the game To bundle away the many and sundry ills That blight the modern world Overnight, the king found himself a superstar The adulation of the crowd knew no limits I want to meet the king I think he should be bigger The king is so cool I want to roll up more stuff Oh dear Such a chorus Fans crying out from all over the world For the magnificent king To do His Thing Wow 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 Whoa Wow 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 Apparemment ce qu'on a gagné c'est une méga grosse intro avec ce remake alors le roi de l'univers va nous demander encore des missions des missions pour avoir toujours plus plus d'étoiles et ça va toujours être fait dans un non sens gratifiant croyez moi et on 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 Toujours autant de blabla Toujours des géométries très taillées à la hache oui taillées à la hache alors on dirait que les fans dans dans sur la place veulent demander au prince des choses parlons leur une icône sera affichée au pied de l'écran quand un nouveau fan arrive réaliser leurs rêves oui c'est le but de tout katamari évidemment alors pour les gens qui seraient décrylégénisés des années 70 juste maintenant on va faire un rapide résumé de ce que c'est katamari et ce qui a fait son succès planétaire la grande qualité de ce jeu malgré ses apparences parfaitement horribles c'est tout simplement d'être universel sur ses commandes on dirige le personnage un petit peu comme on dirigerait un tank c'est à dire vous voyez vous pouvez motoriser dépendamment indépendamment la chenille de gauche de la chenille de droite ce qui va rendre les déplacements assez particuliers et on a vraiment l'impression que c'est destiné à pousser quelque chose ça tombe bien puisque le job du katamari c'est de faire rouler et accumuler de plus en plus de choses pour tout le temps obtenir des boules de plus en plus grosses qui permettront de recréer des étoiles si ça c'est pas magnifique je vous présente l'interface du jeu qui va nous permettre d'accéder aux paramètres à différentes choses qu'on va déverrouiller au fur et à mesure de l'avancement dans la feinture pourquoi c'est actuellement ? soudainement ? pourquoi pas ? pourquoi les pivères écoutent le Walkman ? parce qu'ils permettent d'aller dans les options et donc on va se faire le tuto c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! toute ressemblance du roi à l'univers avec un président en place serait purement fortuit et donc on va voir en détail le gameplay qui serait lui à l'essentiel mais est fabuleusement efficace voilà notre outil de travail le catamari ouais il est pas tellement gros et c'est une grosse importance puisqu'il va falloir accumuler des objets en déplaçant cette boule qui automatiquement a pour fonction de coller systématiquement tout objet d'une taille qui lui est inférieure voilà on y va ! c'est pas très compliqué on pousse les deux en avant ça avance droit on pousse les deux en décagrant on tourne autour du catamari donc on a bien une approche qui est assez tankaise qu'on va dire je fais ma manette qui est toute pourrie il va falloir que je rechange de manette si vous voulez offrir une manette c'est le moment à la chaîne il y a un petit tipi pour ça allez-y, n'hésitez pas parce que c'est... une dernière petite chose qui va avoir son importance c'est qu'en augmentant la taille du catamari je vais lui permettre de sortir des zones dans lesquelles mais en général il est cantonné et il ne rit pas donc là avec cette taille là on est supposé pouvoir sortir d'ici on peut charger son catamari en faisant des gauche-droite gauche-droite enfin des baobao sur chaque stick et enfin la fonction que j'attendais temps on peut faire le me-tour en appuyant sur les deux sticks en même temps voilà on y est les gars maintenant on peut jouer on va faire des catamari d'une taille gargantuesque ah 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 allez on va aider les potes et on va discuter plus loin de tout ça parce que vous allez voir que le jeu malgré ces aspects qui étaient particulièrement horribles à sa sortie et qui ont choqué plus d'un gamer on va réussir le tour de passe-passe de happer l'attention des plus jeunes vu les graphismes mais également des plus vieux c'est ça qui est terrible y'a pas d'âge en fait pour jouer à Katamari 3 minutes oui c'est en 3 minutes qu'on va devoir faire un Katamari de 15 cm let's roll alors au début on peut pas prendre tous les objets puisqu'il y en a qui sont d'une taille supérieure à notre Katamari et on va devoir préalablement le faire gonfler d'un niveau supérieur pour pouvoir accéder aux capacités qui permettraient de chauffer des objets plus gros donc au début tout ce qui est sur l'écran c'est potentiellement un obstacle et davantage qu'un objet à récupérer et avec un peu d'astuce beaucoup d'espièglerie et ça va mal se passer oh un chat en général les chats sont pas sympas dans ce jeu et donc avec un peu d'espièglerie qu'est-ce que le vide vous avez joué on va pouvoir se balader sur le niveau et récupérer assez d'objets pour grondir et en choper des plus gros ce qui fait que ce qui était obstacle va devenir bonus et on va se gaver on va faire un Katamari gigantesque croyez moi je me fais engouer déjà alors comme vous le sentez le joueur est focus je suis total focus là je me suis pris un coup de queue de chat et des espargots très mal c'est terminé cette affaire pour les gens qui découvrent le jeu la souplesse du jeu va se révéler super hasardeuse au démarrage ça va être terrible pour vous mais rassurez-vous la maîtrise vient par la pratique et vous allez très rapidement prendre vos mains piger quelques subtilités qui vous aideront à déclencher des bonus ouais déclencher des bonus je peux pas y ramasser mais cerise je suis tristoune une minute si on va le choper on va le choper yes 18 cm alors qu'il m'en était de demander que 15 je suis un master Katamari et donc nous allons le convertir en planète étoile ou étoile planète c'est au choix ce sont les vizirs du roi de l'univers finalement oh Non, je ne fais aucune traduction. Le chemin du lion, bouillard. Alors, il y a un battle mode qui vient d'être débrouillé pour deux jours. Et deux joueurs avec du catamari. Je ne vous dis pas le bordel que ça peut être sur un écran. Et donc, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Ce jeu niveau public, iratis, ultra large. 6 minutes 40 cm. It's my job. I was born for this. Pousse-toi le croix. On va descendre, il me l'air mieux. Et on va ratisser tout ce qu'on peut. Alors, il y a une grosse astuce du jeu dans sa gestion des espaces et la caméra. Puisque, il y a des tas de choses que vous ne voyez pas. Le champ de vision a été volontairement contraint. Pour vous ennuyer un petit peu. Et que vous soyez obligé de chercher au début. Avec Barpost, un fichage. On ne se sent pas dans un grand angle de vision. Et je vous l'ai dit, Katamari, c'est un jeu qui est agréable. Parce que, même si on le trouve parfaitement con, faites le test chez vous si vous l'avez récupéré. De toute façon, vous le récupérez à la fin de cette émission, c'est obligé. Mais vous ferez le test. Vous jouez à côté de quelqu'un qui n'a jamais vu ce jeu. Il va se foutre de votre gueule. Évidemment. Et puis, rapidement, il va commencer à trouver étrange que vous soyez captivé par le fait de faire une boule qui colle tous les objets autour de vous. Il va se douter qu'il y a... Ah bon, il va se douter qu'il y a baleine sous gravison. Et là, la caméra. Pas top, la caméra. Et là, le timbre, ce sera de lui filer la manette entre les mains et de le laisser pratiquer. Et là, vous allez pouvoir sourire un grand coup, puisqu'effectivement, il n'y a personne qui peut résister au Katamari. Une fois qu'on a la manette en main, on arrête de se moquer du jeu. On fait, putain, je peux faire le tableau suivant. Et celui d'après aussi. Et bon, bah, sort de chez toi. Il est difficile, maintenant. Je reste sur ta machine et je vais jouer à Katamari Forever. Et donc, comme je vous le disais au début, on peut déverrouiller différentes zones qui permettent d'accéder à d'autres encore plus vastes, encore plus complexes, encore plus capilotractées sur leur contenu. Commence l'aventure à se finir ? Moi, je le sais. Et je ne vous le spoilerai pas. Parce que c'est exactement ce que je suis venu chercher aujourd'hui. Là, je suis en train de jouer et je vous garantis que le jeu, je ne le lâche pas jusqu'à voir qu'il y a des moments, le Katamari étant soumis à la physique du jeu, il va vous faire des surprises, il ne va pas vraiment se déplacer comme des mouliers. Ou alors, c'est son inertie, puisque, mine de rien, la partie physique est très, très réaliste. Pour compenser la stupidité graphique. Et comme vous pouvez le voir, les déplacements sont plus ou moins chaotiques, selon le poids du Katamari. Et puis, selon les objets qu'on enquille dessus. Et vous avez vu que sur la géométrie, je suis pas malin. Donc là, je vais pas la réutiliser. Et mon roi aussi. Du coup, plus vous allez avancer en niveau, plus vous allez être gros, plus vous allez pouvoir choper des objets importants. Ah, ça, c'est trop gros, la dame. Mais surtout, plus vous allez être soumis aux inerties de votre Katamari, qui vont rendre plus difficile la contre-déton de ma bouche ce matin, apparemment, parce que je peux les flinguer encore. Le principe du Katamari, c'est de repeupler l'univers d'étoiles. Pour repeupler l'univers d'étoiles, il faut ramasser des choses qu'on enroule autour d'un Katamari, qui colle tout, du moment que c'est inférieur à sa taille. Une fois qu'on a collé beaucoup d'objets, on les ramène au roi de l'univers, c'est lui, qui ronfle. Oh ! Et ce dernier se charge de la transformation pour en faire des étoiles. Et peupler à nouveau le ciel. Pour qu'il soit beau et merveilleux, quand l'été, le cul dans la pelouse, on le regarde en songeant. Bon, je te rappelle, le jeu, dans sa bêtise apparente, il a une partie moteur physique qui est vraiment très travaillée. Ce qui veut dire que, entre la forme, l'inertiel, et puis la taille, bien entendu, du Katamari, les démarrages sont toujours assez fastidieux. Il faut trouver ce qu'on peut choper, éviter ce qui va nous faire des ennuis. Et là, je sens très très bien l'inertie de la flotte, c'est horrible. On va éviter de se faire piquer des objets par les crabes. La cerise sur le gâteau, quand même, c'est ses playlists derrière, qui sont juste fabuleuses. Et on remarquait des tas et des tas de générations de joueurs. Un chat plongeur ! Et ses playlists, qui sont juste fabuleuses, avec des morceaux de petits chassouets. Ah, je remonte, regardez ! Plouche ! On va parler un petit peu des choses qui fâchent ? Allez, on va parler un petit peu des choses qui fâchent avec Remake. Ouais, l'éditeur, quand même, ne se casse pas trop le dos. La recette n'a pas changé, le gameplay est rigoureusement identique. Est-ce que ça vaut le coup, pour quelqu'un qui a déjà les précédents cas de ta marée, d'acheter cette version ? Alors, sur PC, moi, je serais tenté de dire oui. Pour une bonne raison, c'est que la version précédente, qui date un petit peu, dans une dizaine d'années, a été optimisée avec le fion, disons-le clairement. Non, 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 lâche-moi, j'étais en train de viser des cailloux, moi. Et du coup, cette version qui était sortie sur PC, oui, elle n'était pas top niveau optimisation. Et on est assez nombreux à avoir trouvé ça... moyen. Là, il faut dire que ça a été un petit peu... corrigé. Et même si ça reste de la géométrie taillée à la hache, ce qui est le propre de ce jeu. C'est déjà plus smooth. Les angles sont un petit peu gommés, ça va mieux. Niveau physique, pareil, ça a été optimisé. À moins, les pressions. Déjà ? Attends, je vais me faire un 80 cm, moi. Je suis déçu. 8, 15 secondes. Les algues, les crabes. Arrêtez de bouger, les trucs. Faut que j'arrive à 80, faut que j'arrive à 80. Je veux un 80, moi. C'est mon honneur. Yes. C'était une seconde. Eh oui. Donc, le remake, c'est un prétexte à la base pour rentrer de l'argent, je le rappelle. Il n'y a pas de secret. Mais, il faut quand même considérer qu'il y a une génération de joueurs qui ne l'a pas trop connu. Ce jeu, il a plus de 20 ans. Et puis, il y a une génération de joueurs qui l'a connue et qui aimerait bien avoir une version qui tourne correcte sur sa machine. Ce qui est effectivement le cas. De surcroît, ils ont rajouté quelques petites scènes, quelques petites adaptations pour rafraîchir un peu comme quand on va chez le coiffeur. Et puis, il y a des modes étendus aussi qu'on n'avait pas, qu'on a été rajoutés et qu'on essaiera de voir si vous êtes capables de tenir 3 heures. C'est vrai. Moi, je suis capable de jouer 3 heures à Katamari, je peux aller à tout de suite, donc méfiez-vous. Surtout que le dernier niveau, ouais, mais je ne peux pas parler du dernier niveau, ce n'est pas possible. Mais le dernier niveau est dantesque. Voilà, je ne vais plus jamais en parler, je dis juste. Le dernier niveau est dantesque. Oh, c'est le tiger. Non ! Alors, on confirme que c'est à 30 euros sur Switch et à 20 seulement sur PC. Donc, vous avez tous compris le message subliminal que je vais vous faire passer. Sur PC, foncez. Sur Switch, vous faites vraiment tuber 10 euros pour rien. Mais, il faut l'avoir, ce pour être joué. Sur PC, ouais, 20 balles, c'est bon, c'est cool. Donc, allez-y, joyeusement, et pensez aux gens qui, comme moi, ont acheté le premier, puis ont acheté ensuite le remake PC. Et aujourd'hui, il va... Non, je ne l'ai pas payé, celui-là. C'est ça, la bonne nouvelle. Allez, on va continuer de faire notre massacre. Parce que là, il y a plein d'objets qu'on ne pouvait pas amasser, mais désormais, on a un catamari qui mesure 2,57 mètres. C'est-à-dire que même un humain va pouvoir devenir ma victime. Attention, le métro. J'avais dit attention, le métro, personne ne m'écoute. Je vais ramasser le pot pour pas qu'il se fasse écraser. Je préfère me l'écraser, non ? On n'est pas loin de la fin du chrono, là. 17 secondes, 2,88 mètres. Est-ce que ce sera un 3 mètres ? Attention, il sera approché d'exorablement de la limite de temps. Sors, sors ! Et on n'est pas dans Fort Boyard avec les conneries. 3 mètres, c'est fait. Est-ce qu'il pourra faire à 3,40 mètres, peut-être à 3,50 mètres même ? Non, 2 secondes, c'est impossible, c'est surhumain. Alors, on me demande la rejouabilité. Et la rejouabilité, j'en ai parlé déjà, est effectivement liée. Parce que, quand on est lâché dans un tableau, on arrive, on découvre, on explore. Ça se passe d'une manière qu'on essaye de réfléchir, mais c'est plutôt random la façon dont les objets sont amenés aux joueurs. Et vous ne ferez jamais un tableau deux fois de la même manière. Et il y a des fois où vous allez commencer à assimiler des choses sur un certain ordre pour pouvoir grossir plus rapidement. Et vous allez booster vos scores. Surtout que, même si vous n'avez pas envie de faire point, vous avez surtout envie d'avoir un gros catamari. Et c'est important d'avoir un gros catamari. C'est un peu comme les bagnoles. Donc, la rejouabilité sur catamari, oui, parce qu'on y revient forcément. C'est un de ces petits jeux qu'on ne désinstalle jamais, qu'on laisse dans un coin d'une machine. Puis un jour, on s'ennuie ou un jour, on a envie de changer d'humeur. On fait, hop, j'ai ça de côté. Et on relance ça, tranquille, tout simplement. Yo, cops, ça va ? Qu'est-ce que tu fous, là ? J'ai changé. Allez, on change de catamari. Alors, comme je vous le disais, débloquer les catamari différents, ça va vous permettre d'avoir des skills différents. Celui-là se déplace beaucoup plus vite. Par contre, sur les objets, il va peut-être plus s'embaver pour prendre des objets lourds, je ne sais pas. Je vais rester sur celui-là, parce que je le connais, mais... Niveau rejouabilité, ça va beaucoup jouer avec ça aussi. Oui, je sais, je sais, je sais, boss. Je sais, je fais de mon mieux. Je suis au taquet, là, du bois. Du bois à gauche, tu me dis. Attends, tourne. Là-haut, ok, alright. Je vais où, on appelle ? Je me suis éteint ! Je me suis éteint ! Mais non ! Mais qu'est-ce qui va se passer ? Je vais être obligé de recommencer. Ha, 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 ha. Voilà, c'était Katamari Reload Le Cru 2023 Un jeu qui est Inéluctablement condamné à venir Dans vos étagères Si vous avez bon goût Et que vous aimez vraiment vous détendre Et retrouver le sens réel du terme Jouer Allez zoop, playlist, playlist Allez ce bouton d'abonnement Je vais peut-être le foutre là Je vais bouger ma scène Ah non je peux pas Quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous y avez réellement cru à la fin de l'émission ? C'est bon les naïfs sont partis Je vais vous faire voir un truc Ouais, je vous spoil pas Le final de Katamari Damacy Mais vous allez voir que Il y a un moment Ça atteint quelque chose de Au-delà du dantesque Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501